La guerre est également cyber. On en parle avec Cyril Helsen, expert cybersécurité chez Serenity City. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Les Russes ont attaqué les services d'information ukrainiens, des services informatiques ukrainiens. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Depuis, on va dire, depuis 24 heures, on a repéré une recrudescence, ce qu'on appelle des flux toxiques sur les réseaux informatiques. On est passé de quelques dizaines de flux, il y a entre 24 et 48 heures, à peu plus de 9000. Donc ce qui prouve en fait l'intensité sur les différentes entreprises qui sont actuellement ciblées par tous azimuts, par différentes puissances attribuables à la Russie ou d'autres d'ailleurs. Les Russes peuvent-ils prendre le contrôle d'installations ukrainiennes en les hackant ? Alors les États ont des moyens étatiques, excusez-moi du terme. Donc oui, aussi bien les Russes que toutes les autres puissances, sans donnant les moyens, peuvent attaquer l'ensemble des infrastructures. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de la France, on a un dispositif de protection pour les organismes de services essentiels, et ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale, qui est bien en place avec l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Néanmoins, n'oublions pas les 3,5 millions d'entreprises en France qui, elles, ne bénéficient pas forcément de tous les moyens de protection et qui sont aussi sous le joug de cyberattaques. C'est d'ailleurs à cet effet qu'on a, avec notre partenaire UBCOM, on a demandé au Premier ministre hier soir de lever le secret défense sur ce qu'on appelle les fichiers, sur les indicateurs de compromission, qui sont aujourd'hui réservés aux organismes que je viens de mentionner, de façon à ce qu'on puisse en faire bénéficier l'ensemble des entreprises en France, des collectivités et de tous les organismes qui n'ont pas accès aujourd'hui. Cyril Elsen, expert cybersécurité, merci d'avoir été avec nous ce matin dans cette édition spéciale Ukraine sur CNews.